Ce matin, Dieu me parle que tu dois te considérer. La chose très puissante, c'est quoi ? Si vous voyez, lorsqu'Abraham vient de la guerre, il rencontre les sacrificataires, les Melchisedec. Aidez ma femme avec les textes. Melchisedec. Cet homme qui n'a ni commencement ni fin. Et ces prêtres étaient nommés de la part de Dieu avec des potentialités de la bénédiction. La chose importante, c'est quoi ? La Bible dit, lorsqu'Abraham vient, il rencontre les sacrificataires ou les prêtres appelés Melchisedec. Et Melchisedec lui présente du pain. Alléluia ! Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné tout ce que tu as ? Le Melchisedec. Melchisedec. Jésus Christ. Le créateur de ta vie. Il t'a donné des valeurs pour t'enrichir. Ne jamais te négligez. Tu as la valeur pour t'enrichir. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour enrichir. Pour aller plus loin. Pour ne jamais réquiller dans notre vie. Alors, il le présente du pain. Il lui dit, je t'ai béni. Mais vous savez ce qu'Abraham fait en retour. Et vous savez ce qu'Abraham a fait ? Tout ce qu'il a amené lors de la guerre, il va le présenter aux sacrificataires ou les prêtres qui appelaient Melchisedec. Il a payé les dîmes de tout. Il n'a pas payé l'argent qui était gagné pour un mois. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ? Écoute ce que la Bible dit. Quelqu'un veut que moi ? La Bible est en train de dire ceci. Melchisedec au roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Et il bénit Abraham. Dieu nous a créés et il nous a bénis. Ça c'est la position initiale que chaque personne doit se considérer que je suis un béni de Dieu. Vous savez, celui qui ne travaille pas n'attend rien de s'enrichir financièrement. Alléluia ! Alléluia ! Pour t'enrichir financièrement tu as besoin de travailler. Et j'aimerais te parler. Lorsque tu es en train d'être enrichi financièrement n'oublie jamais que l'ennemi s'embarque avec toi de ce que tu t'es enrichi. Et en Abraham il y avait un pouvoir de donner qui s'éclenchait parce que dès le départ Abraham connait comment donner. Pierre-Mé tu n'entres jamais dans la richesse si tu ne donnes pas la richesse. Alléluia ! Tu ne gagnes pas l'argent si tu ne cherches pas l'argent. Mais le danger que tu peux gagner l'argent si tu n'as pas Dieu tu pourras entrer dans le même gérant. Et c'est par là beaucoup de personnes même ici au Canada peuvent travailler mais ils n'ont encore rien dans leur vie. Et ces hommes se puissent. Ces hommes se puissent. Ces hommes se puissent. Mais la Bible est en train de me dire que lorsque Abraham a eu du pain et du vin il a compris la potentialité de celui qui se tenait devant lui. Chaque personne qui s'est réveillée ce matin doit comprendre comment ton souffle est géré. Et c'est par là que tu peux comprendre que ce n'est pas ton père ce n'est pas ma femme mais ce Dieu qui est en train d'enrichir mon corps au travers de ce souffle que j'ai. Et si je travaille je travaille parce que Dieu me donne la force. Il m'a fait enrichir la force. Et si j'agis je suis intelligent je m'enrichis de la part de Dieu. Je suis en train de parler le secret de s'enrichir. Le centre c'est Dieu. C'est pourquoi Abraham me dit ce pain que j'ai goûté est du vin que je bis. Abraham ne dit pas comme tout un pain. Il ne vient pas entre le mains d'un homme. Abraham avait compris que c'était le sacrificateur du Dieu très haut. Dieu nous a créé pour nous bénir. Seulement les sorciers ne peuvent que nous maudire. Dieu nous a créé pour nous bénir. peut-être c'est ton frère ou ta sœur qui peut te maudire. Moi je vis les parents maudire leurs enfants. Peut-être c'est toi ce matin les parents t'ont maudit. Peut-être c'est toi ce matin ta tante t'a maudit. Tu es venu t'aider au Canada. Tu es venu vivre au Canada. Mais si tu n'as pas Jésus comme le sang tes finances va souffrir avec toi. C'est par là que vous voyez les dépenses qui peuvent se faire sans calcul. Au fait sans Dieu on ne peut jamais gérer. C'est pourquoi Abraham a compris. C'est pourquoi Abraham a compris. Cet homme m'a donné du paix m'a béni. Mais en retour qu'est-ce que je veux faire? La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tu peux acclamer cette parole. Je t'amène quelque part. Après qu'Abraham revenu vainqueur. C'est là la chose. Mais si vous descendez le verset 18 en train de me dire ceci. Mère Chesedek le roi de Salem fit apporter du pain et le verset 19 il bénit Abraham. Nous avons été bénis. N'accepte jamais la malédiction de quelqu'un à tes côtés. et il y a d'autres personnes ils ont des enfants mais dans leur sang. Dans leur génération tous les enfants qui naissent parce qu'il y avait le rituel qui a été fait quelque part et nous sommes entrés dans le sang déjà de problèmes et de la malédiction et c'est ce que vous voyez que tu commences à travailler mais de ce que tu gagnes tu ne te réjouis pas tu n'es pas en joie à chaque moment que tes finances arrivent elles sont virées pour les dépenses d'intérêt des gens dans le monde ou dans votre clan mais lorsque Dieu nous a créés il a mis en nous la bénédiction comme lorsque Abraham rencontra M. Sédek il est béni en fait sur cette terre nous sommes appelés pour la bénédiction on comment nous sommes appelés pour enrichir et non jamais pour diminuer et not to reduce vous savez celui qui sent béni par Dieu il se sent fort même si les dépenses sont là même s'il a le coma mais pour se présenter devant Dieu cette personne ne panique pas Abraham venait de battre les ennemis de l'autre mais la Bible me dit ceci en retour Abraham me dit pourquoi je ne pourrais qu'être béni par un sacrificataire d'un Dieu très haut vous savez dans la vie si tu ne sais pas donner tu freines ta destinée tu es en train de freiner ta destinée le partage est un pouvoir le donner est un pouvoir et si tu veux aussi donner même la force chercher le travail pour les autres aider quelqu'un à l'université donner du secours à quelqu'un donne-le avec les dernières énergies et si c'est là tu dois t'enrichir de quelque chose tu peux dire hallelujah parce que souvent on est égoïste Abraham devrait se contenter seulement de ce que les sacrificateurs du très haut l'avait servi mais de son tour Abraham dit ceci béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre mes mains et Abraham lui donna la dîme de tout Abraham avec tout ce qu'il avait il paye la dîme mais qu'est-ce qu'il y a le secret dans la dîme et la Bible dit c'est la dîme de tout qu'il a donné mais Dieu ne demande pas à quelqu'un de payer la dîme si tu as donné 2000 dollars de donner 2000 dollars ce n'est pas ce que Dieu te dit mais Dieu te dit le 200 dollars c'est la dîme pourquoi ? parce qu'il est le Dieu de cieux il est le Dieu de la terre parce que celui qui te fait enrichir la force avec laquelle tu gagnes l'argent c'est lui qui te fait enrichir celui qui te fait enrichir l'intelligence avec laquelle tu as étudié mais la terre t'appartient par une alliance et c'est pourquoi le cieux qui te procure la pluie pour avoir amener à fleurir tout ce que tu sèmes ça vient de Dieu c'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent gagner beaucoup d'argent mais les ingérences entrent dans l'air qu'on débanne moi je connaissais une jeune fille qui est venue à l'université ici par la grâce de Dieu elle a eu une bourse on lui payait la bourse ici mais lorsqu'on lui payait la bourse le fait qu'elle était non dans le Seigneur vous savez ce qu'elle faisait avec il y a un garçon qui vivait à Montréal c'était son copain le garçon descendait ici dès qu'elle reçoit la bourse le garçon va descendre et puis ce garçon était méchant il ne savait la date qu'on pouvait donner la bourse et à cette période là ma fille le garçon va descendre pour faire même toute une semaine ici vous savez pourquoi pour prendre le coeur de la fille parce que le garçon lui dit je vais te prendre au mariage mais dans le monde mais dans le garçon ce n'était que personne qui va voler la fille c'est pourquoi Abraham a dit ceci Abraham a dit ceci je ne veux plus m'enrichir de toi non même un fil ni un lacet de la chaussure parce qu'Abraham son coeur était branché à un dieu qui est le maître de toute richesse l'auteur de toute chose et Abraham s'est considéré et ce qui fait que la Bible me dit ceci Abraham s'est contenté de ce que son alliance avec Dieu tellement était fort en foi Abraham un jour par la race on a prêché la fille la fille a commencé à venir on n'avait pas encore commencé l'église à l'époque un jour la fille est venue dire oh papa et maman vous savez il y a un garçon qui voulait me prendre au mariage c'est ce qu'il m'avait promis mais désolé maintenant il a trouvé une autre fille à Montréal mais ce garçon a mes 16 000 dollars j'ai dit ma fille tu n'avais pas une carte de banque voilà l'ennemi peut voler ce qui est en toi si tu ne te considères pas et si tu ne connais pas la place que Dieu t'a autorisé de fonctionner et de vivre tu peux déménager pour aller à Montréal encore mais tu seras en retard on a dit je l'ai donné prends comme si tu as pris ton argent c'est ce que je l'ai dit prends comme si tu as pris ton argent tu as mis dans une bouteille alors on est descendu en l'océan parce que l'océan est plus proche alors cette bouteille est jetée dans l'océan et l'argent est parti alors c'est par là qu'il a pris la vie chrétienne au cercle parce qu'elle a rencontré parce que lorsqu'on oublie la part de Dieu l'ennemi entre dans ta vie pour prendre ce qui est de précieux lorsqu'on néglige la partie de Dieu ça devient un danger dans notre vie alors la Bible est en train de me dire ceci Abraham ne s'arrête pas seulement à ce qu'il a récit Abraham ne s'arrête pas de sacrificataires de très haut de prêtre de très haut mais il lui dit ceci je vais donner la dîme de tout ce qu'Abraham a considéré d'abord je viens de la guerre j'ai gagné ce peuple deuxièmement tout ce que j'ai rien de Dieu le reste de ma vie n'a pas fait qu'en Dieu et si j'ai rencontré cet homme qui m'est béni c'est le supérieur toujours qui bénit l'inférieur tu fais la bénédiction très fort sur ta vie peu importe un travail que tu peux faire au Canada je t'assure si tu crains Dieu tu seras stable tu seras stable j'ai vu ce Dieu peu importe lorsque tu reconnais la place de la dîme de l'éternel tu seras beaucoup plus fort tu seras beaucoup plus fort l'escroc ne pourra pas entrer dans ta vie même s'il peut entrer tu auras quelqu'un qui est le plus fort la première personne à payer la dîme c'était Abraham pourquoi ? parce qu'il est le père de la foi parce qu'il est le père de la foi j'appelle la foi parce qu'il a donné la dîme de tout vous savez l'os que tu donnes tout ce que tu as je pense qu'il reste avec rien mais la Bible nous dit de ne pas donner la dîme de tout comme Abraham mais la Bible rappelle-nous d'un dixième bien aimé le jour que nous devons être fidèles avec la dîme nous verrons Dieu s'élever d'une manière comme tu l'as jamais vu alléluia et c'est par là Abraham paie la dîme de tout et qu'est-ce que la Bible dit on va descendre la Bible est en train de dire ceci dans le verset 21 le roi de Sodome dit à Abraham donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses lorsque l'enfant de Dieu qui bénéficie la terre du Canada croit que Dieu t'a amené au Canada pour t'enrichir je ne parle pas premièrement financièrement mais je parle de tous les points de ton existence c'est pour t'enrichir c'est pourquoi la Bible dit là où foulera les plumes de tes pieds Dieu te donne la possession je croyais quelqu'un lève vraiment la main là où Dieu te place Dieu t'a autorisé il t'autorise il t'autorise il t'autorise de t'enrichir quelqu'un va te dire si tu élèves les enfants au Canada ils vont entrer dans la drogue ce n'est plus tes enfants si tu trouves un fiancé au Canada tu vas t'escroquer l'argent ce n'est pas toi mais tu dois comprendre que pour que tu deviens fort avec tes finances avec ta destinée tu as besoin que le centre soit Dieu personne n'a poussé Abraham de donner la dîme de tout au fait payer les un dixième est une provision de notre d'une façon de s'enrichir dans le détail de notre existence payer les un dixième nous fait enrichir l'espace de la terre avec lequel que nous fonctionnons afin que nous puissions enrichir parce que si cet espace Dieu sait que l'ennemi fonctionne aussi et lorsque nous négligeons le un dixième la part de Dieu sur la terre que nous occupions et l'ennemi trouve place pour nous faire du mal Abraham il connaissait d'honnecité quelle force si tu vas récupérer ta sœur pour l'emmener à l'église donne-toi de tout ton cœur que ce soit indigne une offrande que ton énergie soit vraiment fixée avec un détail du cœur avec foi et c'est pourquoi je parle le sœur appartient à un pouvoir suprême et c'est pourquoi les gens comme Abraham ne pouvaient jamais se contester avec ce qu'il détenait entre ses mains lorsque tu ne connais pas celui que tu as créé ou celui qui t'a créé tu ne peux pas donner à ce Dieu Alléluia tu sais je ne peux pas te donner si je ne connais pas que tu as la valeur de Dieu je ne peux pas t'aider si je ne connais pas que Dieu t'a créé comme moi pour faire ce que je peux faire en toi effectivement il faut que je considère d'abord la personne de Dieu qui t'a créé et c'est ainsi que je peux te donner sans contester et si je peux te donner sans m'alarmer ni murmurer et c'est pourquoi les gens comme Abraham ils pouvaient donner les bitins de tout j'aime le français qui appelle le bitin de tout la richesse de tout il les dépose alors en époque il y avait des sacrificateurs qui prenaient la dîme lorsqu'on emmenait à l'église et si vous allez aussi dans l'ancien testament vous devez voir il y a aussi la dîme de ce qui fonctionnait dans le champ l'octe c'est qui a mené des tomates s'ils avaient des champs de tomates ils pouvaient amener à l'église des tomates pourquoi parce qu'ils avaient compris que la terre qu'ils entraînent à accumuler ces richesses devient un coût de Dieu pourquoi ils ne pouvaient pas manger le maïs ou des tomates ils les amènent à Dieu pour leur présenter que voilà le fruit qui vient de la terre que tu as créé pour nous alors nous l'emmenons à l'église dans la maison pour que nos champs prochainement puissent encore pousser sans contrainte sans difficulté voilà c'est pourquoi le 1 dixième appartient à Dieu c'est comme si quelqu'un qui donne le 1 dixième à Dieu dit lorsque je serai encore dans le besoin de mes finances que la présence de Dieu soit sur moi et que qu'importe ne se ferme pour ma vie lorsqu'on paie le 1 dixième on garde ses finances sécuritaires et ses finances doivent encore s'enrichir ta santé pour chercher l'argent va encore enrichir l'énergie que tu as encore ça doit enrichir et le Seigneur sera là pour chasser l'ennemi sur ce que toi tu dois chercher accomplir lorsqu'on paie le 1 dixième effectivement c'est pas l'argent qui va pour servir les sacrificataires premièrement c'est les choses qui doivent faire un apport pour le besoin consistant pour le besoin consistant de l'église de Dieu c'est pourquoi dans l'ancien temps lorsqu'on pouvait donner un sacrifice on demandait toujours au sacrificataire il doit morceler il doit faire la bête enlever tout et Dieu demandait parfois prenez toutes les os mettez au fait et le reste il disait au sacrificataire vous devez manger donc rien ne passe que d'abord pour la maison de Dieu le respect de l'un dixième elle est une force elle est une force qui doit enrichir notre existence alléluia et c'est pourquoi les gens comme Abraham ils ne comptent ce qu'ils devraient donner mais ils donnent la dîme de tout comprends-le que chaque endroit que Dieu nous fait grâce de vivre Dieu nous autorise de nous enrichir alléluia et c'est à toi de fonctionner avec c'est pourquoi Abraham me dit non je ne veux plus fonctionner avec ce que toi tu penses je veux ce que Dieu est avec moi et verset 23 la Bible dit ceci Abraham répondu au roi de Sodome je lève ma main vers éternel le Dieu très haut maître de cieux et de la terre 23 22 23 je ne prendrai rien de tout ce qui est en toi pas même un fil un cordon de soulier afin que tu ne dises tu ne dises pas je m'enrichis j'enrichis Abraham rien pour moi Abraham avait cette conception de voir seulement Dieu sur son chemin Abraham avait cette conception de voir Dieu sur son chemin le verset de Proverbe me dit quelque chose Proverbe 10 on va aller Proverbe 10 tu dois t'enrichir mais il faut fonctionner il faut travailler c'est comme quelqu'un qui veut se marier il faut être propre si tu es la jeune fille il faut savoir parler lorsque tu vois les garçons devant toi mais si le jeune garçon soit propre bien aimé toutes choses c'est à nous de travailler pour t'enrichir c'est à toi de travailler parce que Dieu est déjà là pour toi il t'a donné la terre il t'a donné la force et le corps et ce que tu fais t'appartient avec Dieu mais ce que Dieu veut que lui soit lorsque toi tu veux gérer la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui la fait suivre donc un chagrin c'est pourquoi Abraham lorsqu'il paie le 1 dixième il ne se vaut pas un chagrin parce que nous pouvons aussi faire les dépenses de notre énergie peut-être pour aller voler peut-être pour aller faire du mal peut-être rester loin de Dieu et toutes ces choses nous demandons le diable de diminuer notre potentialité que Dieu a fixé même tu dois faire le mauvais choix pourquoi parce que tu es loin de Dieu pour t'enrichir d'un bonheur sur la terre nous avons besoin de Dieu élever les enfants au Canada c'est une façon de s'enrichir avec Dieu seulement et sans Dieu demain tu diras c'est le diable qui est en train d'agir dans mon chemin parce que tu l'as autorisé de prendre place dans ton chemin c'est seulement la bénédiction qui est collée avec Dieu qui n'amène jamais un chagrin c'est seulement celui qui enlève le un dixième il connait que ça c'est la part de Dieu et Dieu sera un soutien dans ma vie et lorsqu'on donne à Dieu on ne regrette pas c'est pourquoi je me dis vivre ou mourir mieux vaut m'enrichir dans la présence bien aimé sans Dieu au Canada tes finances se puiser élevez les enfants si tu puiseras fais des calculs pour payer des factures si tu puiseras c'est pourquoi avec Dieu il n'y a rien de chagrin et si on cherche l'argent c'est comme on est en train de se la folie c'est pourquoi même à l'église vous voyez les gens qui ne peuvent pas arriver ils disent oh j'ai beaucoup de travail je travaille des travails tu cours pour quoi mais si tu cours pour ça qu'est-ce que tu fais avec reconnais-tu celui qui te donne la force reconnais-tu celui qui te donne la force même notre force il faut la donner comme un premier offrand négligence est-ce que vous savez c'est l'oeuvre du diable lorsque vous négliez la personne de Dieu ou la présence de Dieu ou ce qui a passé en Dieu vous voulez vous enrichir du mal du diable c'est pourquoi j'ai toujours dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit ne te marie pas n'importe qui les mariages ça sera pour toi le mariage sera pour toi le clou c'est comme si tu es assis sur le clou pour s'enrichir en tout que ce soit dans les études que ce soit pour te marier qui a besoin de rencontrer celui qui est une bénédiction de l'éternel qui te sera enrichi mieux faut de ne pas marier que de rencontrer quelqu'un qui va tourmenter ta vie aujourd'hui demain et après demain et pour toujours et là tu t'es enrichi de la force de tourment du diable et c'est pourquoi lorsque tu es le centre de tout on peut lui donner aussi notre corps comme l'a dit et si tu vois ce chrétien pour venir à l'église tu le vois vraiment il est tellement très décidé très consacré c'est la vie qu'était Abraham je suis en train de partir la deuxième personne qui a payé la dîme parlons d'abord avant la dîme la Bible me dit c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie même avoir les enfants sur la terre il faut qu'ils viennent de la bénédiction de l'éternel on connait des parents chaque jour qui se disent ah avant Thierry un Messie on a parlé avec lui il nous a dit oh mon Dieu le passé aujourd'hui je bénis le Seigneur mon garçon lorsqu'il est allé à high school la vie chrétienne il a abandonné ça mais maintenant qu'il veut se marier la joie d'un vrai père la joie d'un vrai enfant de Dieu de celui qui s'enrichit avec ce qui est de Dieu tu vois un parent lorsque son enfant sort du Seigneur il se tourmente lorsque l'enfant revient au Seigneur il est très joyeux parce qu'en dehors de Dieu on ne peut jamais enrichir car c'est seulement la bénédiction de Dieu qui n'apporte jamais un malheur c'est seulement un garçon qui vient de Dieu qui ne peut pas t'apporter un malheur Dieu t'attend comme la vraie digne pour donner un dixième on ne te force pas on ne te force pas si je t'aime je te donne tout ce que je fais c'est comme les gens comme les Abraham étaient dans cette dimension et si vous regardez Isaac Isaac l'enfant de Abraham et là nous pouvons parler de Genèse 26 on va se paraphraser Genèse 26 à 13 la Bible est en train de me dire que Isaac s'est mort les mêmes années et il a réussi au centime l'année de gagner quelqu'un au Seigneur peut amener encore beaucoup on peut enrichir notre vie plus il amène les gens dans la présence de Dieu bien aimé ça peut transformer ta vie financière physiquement moralement tu ne connais pas cette personne que tu peux amener dans la présence de Dieu et Dieu a une façon de nous bénir Isaac c'est mal le même année il a récit au centime une génération qui connaît Dieu qui craint Dieu qui place Dieu cette génération n'échoue pas la deuxième personne qui a payé la dîme c'est l'enfant d'Isaac et cette personne c'est la personne de Jacob la Bible me dit que lorsque Jacob devrait aller rencontrer cette bénédiction qui a été prononcée par son père la Bible il arrive à un endroit la nuit il arrive à un endroit il ne pouvait pas continuer à marcher c'est là il a pris une pierre il a mis comme une chevette comme une oreille sur sa tête il a commencé à voir comment Dieu lui parlait la Bible que les anges descendaient et les anges montaient mais la suite vous devez voir que cet homme après qu'il a vécu cela il se présente avec la dîme est-ce qu'on peut balancer quand nous sommes au Genèse déjà on est descendu Genèse 28 à 22 et Jacob il paie aussi la dîme comme son grand-père parce qu'il était le petit-fils d'Abraham tu vois ce que la génération de ta famille doit faire il est difficile si dans la famille aussi le parent ne pas connait Dieu et ça aussi c'est un problème dans la génération qui suit c'est ce qui fait que de telles personnes peuvent être aussi un problème dans leur vie en leur vie on va lire avec moi ensemble un, deux, trois églises Jacob fit un V en disant si Dieu est avec moi et m'égarde pendant ces voyages que je fais et s'il me donne du pain à manger et quoi regarde son grand-père a rencontré celui qui lui a donné du pain c'est pourquoi prépare ta vie toi parents et toi qui le seras demain aujourd'hui pour que la bénédiction de ta génération se suit ça c'est vrai les grands-parents on lui a présenté du pain et du pain vient de la force et la finance on achète du pain avec quoi avec l'argent et avant de gagner l'argent nous avons la force n'est-ce pas et cette force ne vient pas de toi elle vient de Dieu et c'est ce qui fait que si tu oublies la force que Dieu te donne si tu oublies la faculté que Dieu a mis en toi avec lequel tu fonctionnes tu peux manger même du pain tu ne seras pas tranquille c'est pourquoi il faut toujours que Dieu soit laissante même élevé tes enfants il faut que Dieu soit à la place et la Bible me dit les grands-parents reçoivent le pain qui venait de sacrificataire du Très-Haut donc Jésus-Christ la fille de sacrificataire du Très-Haut c'est l'image de Jésus-Christ c'est l'image d'un Dieu parce que c'est un sacrificataire qui n'a jamais existé tu as besoin de rencontrer un Dieu pour tes mariés tu as besoin de rencontrer un Dieu dans le chemin de tes business tu as besoin de rencontrer un Dieu dans tes finances ainsi tu vas t'enrichir tu as besoin de rencontrer Dieu dans tes études tu as besoin de rencontrer Dieu dans tes études et si tu amènes du pain la stérilité va être chassée barrenness va être chassée alors à son tour il dit je fais le voyage si tu me donnes un pain dans ce voyage écoute ce que je t'ai dit écoute ce que je t'ai dit il faut apprendre à faire un V il y a des gens qui croient si tu gagnes l'argent aujourd'hui tu n'as pas le 1-10 par des semaines ma fille tu gagnes 600 dollars les 60 dollars ce n'est pas pour toi si tu n'es pas si tu es un jeune garçon comme tu vas te marier et si tu ne le fais pas tu es en train de causer du tort premièrement à toi-même et à la suite de ta vie regarde Abraham qui a payé la dîme de tout mais il rencontre quelqu'un qui l'a donné du pain ce n'est pas bêtement mais c'est le sir naturel qui descend sur la suite d'Abraham et c'est pourquoi à son tour il avait connu et à son temps il dit ceci il dit ceci si pendant mon voyage si at the cause of my journey si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir ce n'est pas parce qu'il manquait des habits ce n'est pas parce qu'il manquait du pain mais il voulait faire un fait il y a des choses que nous voulons avoir que l'ennemi avait chassé dans notre vie il les a emprisonniés ta santé ce que tu veux tiens-aimé il faut faire un fait c'est par là il a commencé par faire un fait il a commencé à dire si tu fais si tu fais il fit un fait et le verset qui suit est en train de me dire ceci le verset qui suit et si je retourne en paix à la maison de mon père alors éternel sera mon dieu et le verset qui suit éternel sera mon dieu on continue et cette pierre que j'ai adressée pour le monument sera la maison de Dieu et je le donnerai et je donnerai la dîme de tout ce que tu mets donnera vous devez voir c'est même l'onction sire nature qui descend à son petit-fils le contraire de dîme de tout c'est quoi ce que nous donne l'opposité c'est quoi en français hein partiel c'est quoi comment sont les papeles allez-y le contraire parce que là c'est la dîme de tout il ne retranche rien il a commencé à dire ceci cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu il faut qu'on est là aussi tu es capable de poser ton effort lorsqu'on paie la dîme c'est la maison de Dieu on a toujours dit on n'est pas payé on n'est pas payé la dîme que tu payes ça garde cet endroit pour la valeur du royaume de Dieu et pour la bénédiction générationnelle de ta vie quelque part crame Dieu au fait au Canada être un pasteur c'est un travail rémunéré peut-être en Afrique le pasteur peut prendre comme il veut mais si Dieu nous amène dans la dimension qu'il voudra vous devez nous payer mais juste là on donne la dîme de tout on travaille comme bénévole on se sacrifie c'est la dîme de tout que l'on donne que ma génération Dieu puisse les récompenser les gens sont là il faut te présenter là c'est pas d'abord l'argent il faut faire d'abord un fait que ça ne rate jamais c'est tant que je donne que ce soit la dîme de tout de ma vie pour ma génération que ce soit un monument cet endroit pour ma génération alors ce que je compris de très merveillé lui aussi devrait payer la dîme de tout il y a d'autres maladies dans ton corps il y a d'autres souffrances dans notre vie nous devons apprendre à payer la dîme la dîme a un pouvoir de chasser l'ennemi sur ton chemin la dîme a la force c'est un secret la dîme c'est un secret de la prospérité c'est un secret qui nous amène à s'enrichir c'est un secret qui ne permet jamais l'ennemi à toucher à ta santé à ta vie la dîme est un secret c'est pourquoi la Bible me dit ceci avec Malachi je termine les versets 3 et 3 8 à 10 la Bible dit trompez-vous moi bien-aimé comment est-ce que tu peux voir quelqu'un qui bénéficie une maison de quelqu'un tu loues la maison de quelqu'un qui paye la maison qui paye la maison levez nos mains qui paye la maison qui paye la maison qui paye la maison qui paye la maison très bien Papa Rostand, très bien. Lève la main, très bien. Alors, j'ai dit à Papa Rostand, Papa Rostand, si tu ne payes pas la maison, qu'est-ce qui t'arrive? Avec le bailleur. On va te mettre dehors. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Moi aussi, si je ne me paye pas, on va me mettre dehors. Mais maintenant, si tu ne payes pas la dîme de Dieu sur cette terre qu'il t'a placée, si tu ne payes pas la dîme de Dieu sur cette terre qu'il t'a placée, voilà l'ennemi, maintenant, va changer ta destinée, à faire tourmenter ta vie. Vous savez, la valeur physique, elle va aussi avec la valeur spirituelle. Mais pour Dieu tellement il nous a bénis, c'est des mâles, il ne veut pas que l'ennemi vienne et c'est pourquoi il place à nous ses normes, sa parole, ses principes, pour nous garder en sécurité. Au fait, il y a ceux qui ne connaissent pas la dîme, c'est quoi? Je termine. On va lire le verset. Je termine. La dîme, c'est l'argent que je gagne par deux semaines. Si je gagne des mille dollars, alors je prends mes deux cents dollars, je mets dans l'enveloppe, je dis, paire. Pour là, je mets mon enveloppe et j'amène dans la maison du 13. Toutes les activités qui seront dédiées à cette somme amènent une bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu amènes ton offrande et tu la déposes. C'est seulement ça. Alors maintenant, tu deviens intouchable. Je vais lire juste le texte. Un homme trompe-tu, Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? C'est Dieu qui parle. Dieu dit dans le dîme et les offrandes. Les versets qui suivent, 9, 10, je finis déjà. Tu vas aller lire le texte chez toi. Vous êtes frappés par la malédiction et vous nez et vous, mais trompez. Donc, lorsqu'on ne paye pas les un dixièmes, on trompe Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé beaucoup d'argent le jour passé. Many people, someone sent me a lot of money. Cette personne m'a dit, Papa, ce n'est plus la dîme. And this person said, it's not right. Je reconnais que tu es un papa. I know you're a father. Avec une mère, vous êtes spécial. And with mama, mama, your upo are so special. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est beaucoup béni. Parce qu'il reconnaît, il y a d'autres choses et tu es un dîme, mais il y a d'autres choses, ça peut être quelque chose que Dieu t'a offré. Une récompense. La place de la dîme est reconnue dans le cœur de cette personne. Que la dîme, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Et je ne peux pas négliger la place de la dîme de donner à un humain. Et lorsqu'on paie les un dîmes, on ne donne pas à un pasteur. C'est pourquoi, avant de donner ta dîme, tu dois prier. Tu dois dire, là, je dois aller plus loin avec mon Dieu. Et si l'on ne paie pas la dîme, nous sommes frappés par la malédiction. parce que Dieu dit que vous me trompez. Il dit la nation toute entière. Les versets 10. Les versets 10. Apportez à la maison du trésor, donc c'est son église, les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi, c'est ce que moi j'aime. » C'est comme si, là, c'est comme Jacob. Jacob dit, « Seigneur, si tu fais ça, il fait un V. » Alors, moi, j'aime le verset ici. Le verset ici, c'est pour toucher Dieu, pour dire, Dieu, tu le veux ou pas. Il ne change pas. Comme je donne, comme je donne, qu'il ait la nourriture dans ta maison, tu as dit que je puis te mettre en épreuve. Dieu dit qu'on lui met en épreuve. C'est ce que Dieu attend de nous. « Seigneur, je vais payer mes dîmes, cette année, je dois me marier. Je dois payer mes dîmes, Seigneur, tu dois me guérir. Je dois payer mes dîmes, mes enfants seront bien élevés dans ce pays. Je vais payer mes dîmes, je ne serai plus malade. Mon argent n'irai jamais dans la pharmacie. et voilà, bien-aimé, il faut amener aussi d'une épreuve. C'est ce qu'il attend de nous. Ainsi dit, éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous, voilà, les secrets des finances prospères, c'est lorsque nous payons sur la dîme. Parce que Dieu va ouvrir toutes les portes. Ça, c'est un grand secret pour que nous puissions nous enrichir. Que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos relations, pour que nous nous enrichissons, nous avons besoin de reconnaître la place de Dieu. Et pour ceux qui travaillent, ceux qui paient la dîme, c'est seulement ceux qui travaillent. Il n'est pas évident si tu paies pour ceux qui ne travaillent pas. mais Dieu reconnaît le front, il reconnaît les dons, et toutes ces choses sont pour la valeur de la maison du 13. de la maison du 13.